Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo aujourd'hui d'ouverture de cristaux 5 étoiles, enfin en tout cas de super opening, super opening assez ouf en termes de cristaux 5 étoiles, j'ai fait 2-3 petits openings là de cristaux cadeaux, donc là j'en ai ouvert 50 je crois, ouais j'en ai ouvert 50 aujourd'hui, j'en ai ouvert 50, on a eu un très très bon tirage, et donc vous verrez cette vidéo du coup un jour après le dernier opening que j'ai fait, donc ça, en gros cet opening que je vous fais ce soir, c'est l'opening post épisode d'hier, c'est à dire post épisode 4, c'est à dire que ça c'est l'épisode 2, plus 3, plus 4, c'est ce que j'ai chopé, donc voilà il n'y aura pas de spoil si vous avez vu les vidéos avant hier, donc en tout cas, il y aura du coup 5 5 étoiles classiques, et il y aura du coup, bon il y aura un petit cristal briseur de trône, mais il y aura surtout 5 cristaux fiturde je crois, enfin pas fiturde, pardon, 5 cristaux nexus, non je crois qu'il y en a 4, enfin que, que 4, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, mais voilà ça va faire kiffer en tout cas, ça va faire kiffer, d'ailleurs, dragon man, il arrive quand dans les cristaux, parce qu'en vrai, il faudrait peut-être que je commence un chouïa, un chouïa, à stocker peut-être 2, 3 petits éclats 5 pour tenter peut-être les nexus quand il y sera, peut-être, donc peut-être que je tenterais, ah oui on a les pierres 6 étoiles aussi, on a les pierres 6 étoiles, ok, ouais on a 4 nexus, donc si on pouvait avoir un nouveau dans ces 4 nexus, ça pourrait être génial, ça pourrait être génial, ça me paraît un petit peu utopique, mais ça pourrait être génial, on va ouvrir des, enfin les, les cristaux de pierre 6, sachant que ces cristaux de pierre 6 vont nous permettre de monter un petit peu nos, notre prestige, ça va me permettre de monter un peu notre prestige, donc là on en a 2 virtuoses pour tor, 3 sciences pour la mi-torche, et on en a chopé 2 techs pour warlock en plus, donc ça fait plaisir, je vous rappelle que pour l'instant il y a les virtuoses, les techs et les sciences qui partent, les mystiques sont stockés, les cosmiques sont stockés, et les mutantes sont stockés, donc on va, ensuite, 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 on a un petit cristal 4 étoiles nexus, et ensuite, on va ouvrir, du coup, 5, 5 étoiles, euh, de toute façon, ça ne change rien, donc on va prendre Femmes Invisibles, ils sont tous au max, donc, pas de suspense, est-ce que j'ai un petit 4 étoiles à ouvrir à côté de ça ? Non, je n'ai pas spécialement le truc, donc on attendra le prochain opening, écoutez, on va aller sur les 5 étoiles, c'est quoi aujourd'hui, c'est Virtuoses Mutants, je m'en fous, il n'y a qu'un perso que je n'ai pas, donc ça ne m'intéresse pas, on est parti, donc dans ces cristaux, qu'est-ce qui m'intéresse ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Il y a quelques éveils, bien évidemment, mais le but, ça serait de monter des compétences de mes 5 étoiles R5, mais également de choper des nouveaux, donc les nouveaux, je vous le rappelle, Ronin, Call Obsidian, Femmes Invisibles et Mojo, voilà. Ok, on est parti pour le premier, je vous rappelle, 9 cristaux, 5 étoiles à vous ouvrir aujourd'hui, et on va commencer par Hulk, je crois que Egon passait à 200 en plus, je crois, Hulk va passer à 120 ou 140, un truc comme ça, 140, voilà. Bon, de toute façon, là, le but, c'est vraiment qu'on monte les compétences max à fond de nos 5 pour choper de plus en plus des classistes. Allez, le deuxième, le deuxième, et ça sera Dr Octopus, qui, lui, ne doit pas être extrêmement éveillé, je ne pense pas, il doit être à 40 ou 60, un peu plus quand même, 80. Ah, il a dû monter parce qu'on a ouvert pas mal de cristaux de tech cosmique à une époque, quand il manquait beaucoup, beaucoup de cosmique, donc, ouais, c'est plutôt pas illogique. Allez, le troisième, et le troisième, on va tomber sur Iron Man Infinity War, qui est éveillé, qui doit être éveillé à 40 ou 60, peut-être, oui, voilà, 40, c'est ça, il passe à 60, ok. On voit Tigra, il y a Sasquatch aussi qui pourrait être cool, Falcon, ça pourrait être stylé aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, Captain Infinity War, c'est bien, c'est du R4, ça se prend, ça se prend. Il passe à 40, il était très 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 peu éveillé, donc c'est un peu le souci. Ensuite, le dernier cristal 5 étoiles classique, l'intérêt va surtout être les Nexus, c'est là qu'on pourra choisir ce qu'on veut, en espérant avoir un petit peu de choix intéressant. Ah, ça, ça aurait été cool, c'est un éveil, c'est un éveil de mission. Ah non, mais attendez, je l'ai éveillé, je crois, dans les derniers tirages. Ah, j'ai peut-être déjà éveillé. Ah non, 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 il n'est pas éveillé. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir, et ça fait quand même des éclats 6. Au-delà de ça, ça fait quand même beaucoup beaucoup d'éclats 6. C'est vrai qu'au-delà d'avoir des éclats 6 dans les Christos cadeaux, c'est ça qui est intéressant, c'est que vu le nombre de 5 étoiles qu'on ouvre, en fait, ça nous permet d'ouvrir des 6 très très souvent, quoi. Très 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 souvent. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on ne serait pas parti sur 4 Christos Nexus ? Allez, c'est parti, je les ouvre tous d'un coup. Bon, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf, il n'y a aucun choix intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun R4, il n'y a aucun compétence max, il n'y a aucun éveil, il n'y a aucun nouveau. Il n'y a vraiment que des personnes qui sont dans mon roster, genre, mais sans vraiment l'être. Donc, écoutez, on va mettre Emma Frost par défaut. Allez, le deuxième. Ça, c'est pareil, c'est exactement pareil. Par défaut, je vais prendre Crane Rouge parce qu'il est R4. Putain, ils veulent me le coller, le Ultron. Bon, en tout cas, là, ça va être Falcon, clairement, qui passe à 120, ça va faire plaisir. Ok. Ok, ok. Ça, c'est cool. Et le dernier. Je prends Molman, bien évidemment. Bien évidemment, on prend Molman. Bon, il n'y a pas eu de nouveau, il n'y a pas eu d'éveil, c'est dommage. Pas de Christos de compétence max non plus. Néanmoins, ça nous fait quand même plus de 1000 éclats 6 supplémentaires. Ça monte nos persos en compétence. Et ça monte un de mes R5. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait quand même 1100 éclats. Donc, je les prends vraiment, vraiment beaucoup. On va aller monter 2-3 petites compétences quand même. Si on peut monter un peu notre prestige, ça peut être stylé. Donc, on va y aller. Toc. On va aller ici. On va aller ici. Et on va monter, du coup, quelques petites compétences. Donc, Torch, qui va monter... Ah oui. Alors, on va le monter à 180 et on va attendre après. On va attendre un petit peu qu'il y ait des... Bon, ça, on n'en a que 3. Ok, il monte à 70. Et du coup, c'est Warlock derrière qu'on monte. Il y a 2 pierres. Bon, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de pierres qui ont été stockées et qui ne sont pas encore... Qui ne sont pas encore utilisables parce que je n'ai pas éveillé Ghost Rear Cosmic. Je n'ai pas éveillé Black Widow. Et je n'ai pas éveillé Apocalypse. Et je n'ai pas eu Profix, potentiellement. Voilà. Donc, là, niveau prestige, on est un peu monté. 12842. Voilà. C'est sûr que si on éveille Ghost Rear Cosmic ou Apocalypse, je pense qu'on monte à 13 000. Bah, écoutez, donnez-moi votre avis sur cet opening. On finit le test du Brésil de Trône. Ça vous fait 200 éclats 6 en plus. Ça fait plaisir. Merci à vous, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très, très vite. On se retrouve très, très vite pour un nouvel opening. Demain, il y aura un petit cristal feature de 6 étoiles. Voilà. Ça va un peu rythmer notre fin d'année. De toute façon, ces ouvertures de cristaux 5, de cristaux 6, ça va faire kiffer quoi qu'il arrive. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très, très vite. Salut.